Le constat qui est sorti de ce workshop, c'est que le problème aujourd'hui en Tunisie, ce n'est pas l'existence des talents, ce n'est pas le positionnement du pays, c'est aujourd'hui le gap entre les demandes des entreprises d'un côté et l'output, c'est-à-dire les sorties des écoles et des facultés et des universités. Et la seule manière de réduire ce gap, c'est de travailler sur cette chaîne de valeur, c'est d'essayer de rapprocher les demandes des entreprises d'un côté et les compétences des jeunes diplômés d'un autre côté. D'où le projet de Digital Talent, avec ses trois composantes. La première composante, c'est le référentiel. Le référentiel, c'est ce qui va permettre de définir les métiers, de définir les skills et les compétences associées à chaque métier. Et quand on parle de métier, on parle de concret, on parle de temps réel, comme disait Kéline tout à l'heure. On parle de temps réel parce que les métiers changent et les skills changent aussi par rapport au changement de ces métiers. Il y a aussi l'observatoire, parce qu'on ne peut pas se focaliser uniquement sur le terrain, qu'on regarde avec nos yeux, mais de s'ouvrir sur le monde, étant donné que la Tunisie n'est pas fermée, la Tunisie est ouverte sur le monde. Et nous visons le marché du monde, d'où l'intérêt de l'observatoire qui va nous donner cette visibilité. Et la troisième composante, c'est l'académie de formation, c'est l'académie digitale. Et c'est le véhicule qui va permettre aux talents, aux jeunes talents, d'élever leur niveau, de s'adapter aux besoins et aux demandes des entreprises. Donc je réitère mon engagement personnel, notre engagement au niveau du ministère, et l'engagement du gouvernement à aller au-devant pour soutenir et pour s'engager pleinement dans ce projet. Je vous souhaite un bon workshop. Nous sommes ouverts à vos idées pour améliorer ce concept, pour aussi le mettre en place avec le plus de facteurs de succès. Et je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada